et bien bonjour tout le monde c'est SamoTG73 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors ça fait longtemps que j'ai pas fait ma carrière pro avec Bastia et aujourd'hui donc pour me faire pardonner je vais faire trois ou quatre matchs voilà donc la vidéo va durer un peu plus longtemps mais voilà depuis le temps que j'en ai pas fait j'aurais prévu j'en faire une mercredi mais bon j'ai pas pu j'ai pas eu le temps donc on va tout de suite revenir sur le calendrier on est quatrième je crois donc Guingon, Marseille, Monaco, Saint-Eté et bien je vous propose de jouer ces quatre matchs là et parier derrière ohlala il n'y a que des gros matchs en fait qu'on joue alors il vient le 30 novembre mais c'est pas le souci c'est vrai qu'on enchaîne cinq matchs très très durs donc troisième de ligue 1 voilà donc faut gagner à tout prix peut-être pas que je vais être retenue dans tous les matchs ça c'est pas sûr du tout mais en tout cas je vais faire du mieux que je veux que je peux donc voilà donc on va commencer ce match avec guingon donc guingon enfin avec guingon contre guingon donc on prend le maillot blanc ils prennent le maillot rouge parce qu'on est c'est la règle du domicile extérieur cinq minutes c'est bien pro on va laisser comme ça pour l'instant si je prenais un ballon on va prendre le ballon ligand quand même il va être 21h un peu de pluie ça ira bien caméra on s'en fiche voilà le reste après on s'en fiche un peu c'est parti pour ce match qui oppose guingon et pastia et c'est le début du match entre guingon et bastia au stade du rouleau voilà donc faut savoir faut que je vous dise quelque chose enfin quelque chose c'est un peu important important pas un truc comme ça mais voilà je vais arrêter ma carrière avec newcastle je suis désolé pour ceux que ça dérange mais bon je préfère faire comme ça parce que j'étais pas très bien parti et je préfère arrêter là et reprendre une carrière quand j'aurai un fifa supérieur aux 14 un fifa mieux fait donc voilà je vous dis juste comme ça oh la frappe oh quelle frappe je pars les buts buts quelle frappe quelle frappe 1-0 déjà pour bastia ça commence très fort ça commence très 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 fort et quelle frappe que j'ai fait il l'a mis en pleine lucarne super passe donc là j'ai cru que j'allais perdre le ballon et non hop hop transversal rentrant c'est parfait 1 à 0 pour bastia donc je disais que je vais arrêter ma carrière manager avec newcastle mais je vais continuer à jouer avec newcastle mais ça sera cette fois-ci en ligue des champions sur peu ce qu'un attention ça sera sur peu ce 15 en ligue des champions je vais faire une ligue des champions et voilà je vais faire une ligue des champions par exemple parce que c'est bien fait la ligue des champions et voilà donc on se retrouvera sur la ligue des champions la frappe encore de la tête ou je suis bien parti dans ce match de ma partie voilà donc j'arrête ma carrière manager et je commence une ligue des champions avec newcastle on continue bien sûr la carrière pro avec bastia c'est parti dans ce match même si ça fait depuis 9000 que c'est parti qu'elle vient 1-0 dont un but que j'ai inscrit voilà allez c'est bien je l'ai vu je l'ai vu je l'ai vu peut-être le passe décisive passe décisive passe décisive 2-0 ça commence fort but de keshiro superbe but avec une très belle passe de ma part une très belle construction voilà une petite passe en profondeur hop il drible tranquille ce match est vraiment bien entamé et on n'est pas du tout inquiétés espérons que ça dure comme ça ça reste comme ça en tout cas ça fait 2-0 je crois que j'ai eu que la première mi-temps ce match parce que j'ai vraiment envie d'être retenu contre marseille parce que j'ai pas été retenu en coupe de ligue et on a perdu un zéro donc j'ai vraiment envie d'être retenu dans ce match donc si je vois que j'ai fait une bonne mi-temps si je fais si je fais n'importe quoi après non mais voilà donc là jusqu'ici une passe décisive un but je pense qu'on est bien parti pour sortir à la mi-temps mais bon je préfère jouer contre marseille que contre gagnant là j'ai planté mon petit but voilà ça en fait un de plus alors pendant les matchs je vais mettre des petites animations comme fait Flonox enfin voilà ça va être marrant enfin il fait pas trop ça Flonox d'ailleurs je fais un petit bonjour Flonox même si je pense pas qu'il regarde ma vidéo mais bon ça serait super je vais mettre des petits bruitages dans le jeu en match par exemple quand un bruitage quand l'arbitre va faire n'importe quoi va mettre un carton jaune ou un carton jaune illégal enfin illégal comme on dit un carton rouge un carton jaune rouge d'ailleurs qui est vraiment pas mérité du tout quand je vais faire une barre je pourrais mettre un petit bruit quand n'importe quand quand il y aura une petite action de jeu improbable improbable ou quand ou quand ou quand ou le stade m'a l'air de quand super attention deuxième passe essayé dommage j'aurais pu inscrire ma passe ma deuxième passe décisive du match en tout cas 7,9 de note même en même pas c'est parfait oh la faute pas de faute apparemment c'est la fin de ce match pour moi car je vais demander le remplacement donc j'ai fait le taf voilà pas de problème faut vraiment qu'ils maintiennent ce score ils n'ont pas le choix faut pas perdre 3,2 comme ils le font chaque fois non comme ils comme ils le font jamais mais voilà donc voilà ça débloque des exploits pourquoi pas passer la barre des 70 pourquoi pas ça serait bien ça serait bien de dépasser la barre des 70 en note globale pas de message combien on est ? 69 toujours bon allez faut vraiment que je sois retenue c'est pour ça je pense que je pourrais quand même je pense que je peux être retenue alors pour moi je crois que c'est soit Monaco ça Marseille mais je préfère amplement Marseille il m'a retenue super super ça c'est bien ça me retenir contre Marseille c'est super merci à un entraîneur domicile ils prennent le maillot euh bah maillot classique allez un petit maillot jaune pour Marseille il est dégueulasse mais c'est pas grave début du match entre Bastia et l'Olympique de Marseille Marseille en jaune Bastia en bleu normal j'espère qu'on va commencer fort ce match j'espère qu'on va faire un très bon match en tout cas ça va vraiment pas de facile contre Marseille sur Valbonna la frappe c'était dangereux c'était dangereux cette frappe mais bien joué de la part de Londraux qui s'est rattrapé car c'est lui qui s'est trompé enfin qui a qui a fourré son action on va dire ça comme ça de début donc dégagement pour Londraux toujours 0-0 entre Bastia et Marseille mais très bon match la jouée il a pas son prendeur allez elle est belle ouais bah il prend le corner et là c'est bien le corner c'est là où je peux marquer un plus allez pourquoi pas marquer ce corner oui je suis haut ouh c'est pas les mêmes défenseurs oui oh cette frappe de Raspentino super frappe oh la 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 très bien joué à Raspentino oh la la je voulais qu'il me fasse la passe mais là s'il tire pour marquer comme ça il a raison autant le faire 1-0 pour Bastia au bout de la 32e minute de jeu et c'est Raspentino qui se charge de mettre le but ça repart oh bien joué bien joué allez oh dommage il me tenait un peu le maillot il aurait pu avoir un peu faute ouais c'est vrai qu'il me il me tirait un peu par maillot il s'en est bien tiré au final t'as pas con c'était moi allez 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 voilà ça je cherchais ça je cherchais le corner c'est bien joué j'espère que c'est pas moi qui sort non c'est bon allez maintenant maintenant c'est corner maintenant corner on peut on peut corner on peut ah dommage et là ça fait contre en plus super attention on ne sort pas le dernier on ne sort pas PLC on va s'en prendre un bien joué enfin bien joué heureusement qu'il se foire Beno Sherou là d'ailleurs il va sortir à cause de ça il va sortir à cause de ça à la place de Saber et voilà je sors du terrain donc on simule j'ai même pas regardé si on avait gagné le dernier match en fait avec contre Guingamp donc on va regarder ces deux scores je sens pas du tout le haut partout euh j'ai peur du haut partout justement j'ai peur du haut partout en fait je sais pas pourquoi alors on est 3ème donc ça on a fait match nul ils ont perdu quoi non c'est incroyable ça c'est incroyable ils ont perdu ça à perdre qu'on gagne 1 ils ont 4-0 d'accord ils ont perdu 2-1 contre Marseille mais n'importe quoi ça c'est je vous dis c'est gros 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 défaut du jeu et à 2-1-1-2 à la fin tu perds tu mets 1-0 et là tu perds 2-1 c'est incroyable quoi incroyable donc j'ai pas été retenu contre Monaco ça je m'en remontais et là ils vont perdre du coup on va descendre voilà ils vont pas gagner je les vois vraiment pas du tout gagner donc si elle ce serait bien on perd 3-0 triplé de Falcao oui bon tranquille non mais 2-1 contre Paris faut faut qu'ils disent euh je sais pas moi je sais pas euh le jeu euh j'ai un truc à dire c'est arrête la drogue ok là c'est un peu n'importe quoi quoi allez c'est pas grave si c'est grave c'est très grave d'accord donc Jornadine Lacagne tue c'est quoi ce nom de merde quoi Lacagne ça fait penser à Lacagne à Lacagne ça fait penser aux canards ouai non c'est parti pour ce match entre euh la Saint Etienne et le Sporting Club de Bastia ça se joue à Geoffroy Guichard à Guichet fermé non je sais pas si ça Guichet fermé mais en tout cas c'est très bien je joue à Geoffroy Guichard j'ai repris attention attention ça revient sur Clément quand t'as pas nous pas de hors-jeu le centre c'était chaud attention ça revient ouh il a failli couper Brandao il a failli couper ce ballon heureusement qu'il était trop court on reste à ce score de parité 0-0 comment il peut avoir faute ? comment il peut avoir faute ? non mais l'arbitre arrête la drogue n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi Lacagne voilà Mister Lacagne attention ça revient ouh c'est il presse il presse la Saint Etienne attention il va frapper 1-0 oh non punaise oh la 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 c'est super dangereux dans cette surface elle est où la défense ? où est la défense ? ils se font peur en tout cas il s'en fait une bonne dose d'analyse s'ils veulent se faire peur les canets il est con les canets les bastiets pardon non mais avec l'arbitre Lacagne ça fait penser aux canets voilà voilà c'est pas de ma faute aussi il a pourquoi il s'appelle Lacagne il n'a pas pu s'appeler Jean-Michel Dubois ferme ta gueule c'est ça les 20 allez bien joué bien joué bien joué ouh j'ai vu dedans c'était la plus grosse occasion de l'autre côté du match c'est dommage il aura plus marqué et bon sort d'ici sort d'ici tout de suite sort d'ici et c'est Yatabari qui va sortir de notre côté allez c'est bien joué il n'y a pas d'orjeu 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 oh la frappe oh c'est dommage cette frappe elle partait bien en plus elle partait super bien et qu'elle passe aussi là j'ai sorti la grande passe j'ai sorti la grande passe mais dommage MDR le mec ici croit trop je sors c'est quoi cette caméra de merde je sors j'ai pas fait un extrêmement bon match mais bon et là on va se faire un match contre Paris le dernier voilà donc à mon avis on a perdu on a perdu on a perdu on a perdu on n'a pas gagné ça serait bien ça serait bien d'avoir gagné un nouveau héros on a perdu 2-0 enfin un peu n'importe quoi des fêtes d'affilée mais bon tant pis j'ai pas été retenue contre Paris donc voilà donc en fait on va s'arrêter là ah si j'ai été retenue oula j'y comprends rien là d'accord j'ai été retenue si 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 j'ai cru que j'étais pas retenue voilà on s'en fiche allez c'est parti pour ce dernier match de la vidéo avec Paris enfin contre Paris plutôt on va jouer en blanc parce que la dernière fois qu'on a joué en blanc on a gagné donc peut-être que ça porte chance le blanc ça porte chance le blanc en tout cas on est obligé de gagner parce qu'on est sur 3 défaites consécutives et ça c'est pas très bon début du match entre Paris et Bastia deux confrontations Zlatan et moi même allez faute quoi y'a pas faute d'accord il y a pas faute d'accord si tu veux c'est bien joué il aurait pas dû refaire la passe la frappe ouh ça commence bien ce match belle frappe dommage que le gagnant s'est interposé allez corner on sait jamais un corner touche pour Paris la frappe ouh la frappe de la tête Ibrahimovic qui était dessus dommage pour lui mais pas dommage pour nous dommage pour lui ça n'est pas rentré en tout cas on sait jamais on sait jamais allez ça c'est bien joué ça c'est bien joué ça c'est bien joué ça c'est bien joué ouh la frappe allez contrée par le gardien en tout cas c'était une très belle passe ah oui oh la 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 c'est pas possible ça va pas rentrer ça va pas rentrer aujourd'hui quand ça veut pas ouh la quand ça veut pas ça veut pas mi-temps mi-temps sur ce score de 0 à 0 on presse mais ça c'est pas pour l'instant 0 à 0 fin du match euh j'ai 6,7 de notes 0 à 0 euh donc voilà tant pis on a perdu mais bon c'est pas grave enfin on a pas perdu du tout je sais pas trop ce que je dis en ce moment on a pas perdu non non enfin par 0 pardon on a fait 0 à 0 donc contre Paris c'est un bon score on descend quand même malheureusement un peu sans 1 2 3 on descend quand même un peu dans le classement et le prochain match euh ça sera contre l'Orient donc l'Orient j'ai pas joué tout de suite je suis retenu dans l'équipe super donc ça sera le prochain match de la vidéo euh donc voilà donc la prochaine vidéo ce sera début de la ligue champions avec une castle donc voilà vous avez vu j'ai fait un classico sur fifa 2001 sur pc j'ai fait un déballage voilà donc je peux faire 10 tutors 10 faut le savoir aussi voilà donc 3 buts et 2 passes déficit c'est correct voilà donc moi je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo salut et c'était ça m'était juillet 73